Bonjour à tous, voici un deuxième jeu pour votre Casio Graph Mat Plus qui est une adaptation du célèbre jeu 2048. Pour jouer, vous téléchargez le fichier J2048 et vous le glissez sur votre calculatrice que vous aurez connecté en USB. Ensuite, vous allez dans Home, Python, Tools, Fichier, Ouvrir et vous recherchez J2048. Pour le lancer, vous utilisez cette flèche ou cette flèche. Vous avez alors 16 cases avec un chiffre qui peut être un 2 ou un 4. Ensuite, vous utilisez les 4 flèches de direction pour déplacer l'ensemble des nombres et réussir à les additionner. Par exemple, 2 avec 2 va me donner 4. 4 avec 4, donc flèche vers le bas, j'obtiens 8. Le but étant d'arriver à obtenir une case avec 2048. Je vais continuer rapidement cet exemple. Flèche vers la droite, flèche vers le bas. Ici, flèche vers la gauche, je vais avoir 16 et ici 4. Et à chaque fois, il vous rajoute un chiffre qui est un 2 ou un 4. Si vous voulez recommencer une partie, vous pouvez faire AC, flèche vers la gauche, flèche vers la droite et c'est reparti. Pour le programme, il utilise les bibliothèques Casio Plot et Random. Au départ, toutes les cases sont à 0. Le score est à 0. On a la fonction qui va tester si une touche a été appuyée. Ensuite, il y a 2 modes d'affichage pour les nombres, suivant qu'ils sont plus petits ou plus grands que 1000. Par exemple, si je pars avec des cases qui sont toutes à 500. Flèche vers la droite, enregistrez, oui. Toutes les cases sont à 500. Si je fais flèche vers la droite, on voit que l'écriture est plus petite. Il existe 3 tailles sur votre Casio. Large, Medium et Small. On affiche le nombre ou, s'il est nul, on affiche un point. En noir et suivant, la bonne taille. On a la fonction Ajout qui va repérer quelles sont les cases qui sont encore vides et ensuite qui va choisir au hasard parmi les valeurs 2, 2, 2 et 4. Comme il y a 3, 2 et un seul 4, on aura 75% de chances de tirer un 2 et 25% de chances de tirer un 4. Ensuite, le programme va dessiner le plateau. On a ensuite 3 fonctions qui permettent de calculer les nouvelles valeurs. Je vous renvoie vers la vidéo du même jeu mais sur la Numworks, si vous voulez en savoir davantage. Pour la partie plateau, on efface l'écran et pour chacune des 16 cases, on affiche la valeur et à droite le score. Ce que vous avez ici. Et on rafraîchit l'écran. Le programme principal est très simple. On commence par créer le plateau et ensuite, on a une boucle infinie qui va attendre que l'on appuie sur une des 4 touches de direction, donc vers le haut, vers le bas, à gauche ou à droite. Et suivant la flèche, on va lancer le calcul. Et enfin, on lance le programme principal. Voilà, bon amusement et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada